Cécile Volange au Vicomte de Valmont Malgré tout le plaisir que j'ai, monsieur, à recevoir les lettres de M. le Chevalier dans ce nid, et quoique je ne désire pas moins que lui que nous puissions nous voir encore sans qu'on puisse nous en empêcher, je n'ai pas osé cependant faire ce que vous me proposez. Premièrement, c'est trop dangereux. Cette clé que vous voulez que je mette à la place de l'autre lui ressemble bien assez à la vérité. Mais pourtant, il ne laisse pas d'y avoir encore de la différence, et maman regarda tout et s'aperçoit de tout. De plus, quoiqu'on ne s'en soit pas encore servi depuis que nous sommes ici, il ne faut qu'un malheur. Et si on s'en apercevait, je serais perdue pour toujours. Et puis, il me semble aussi que ce serait mal. Faire comme cela une double clé, c'est bien fort. Il est vrai que c'est vous qui auriez la bonté de vous en charger, mais malgré cela, si on le savait, je n'emporterais pas moins le blâme et la faute, puisque ce serait pour moi que vous l'auriez faite. Enfin, j'ai voulu essayer deux fois de la prendre, et certainement cela serait bien facile si c'était tout autre chose. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours mise à trembler, et n'en ai jamais eu le courage. Je crois donc qu'il vaut mieux rester comme nous sommes. Si vous avez toujours la bonté d'être aussi complaisant que jusqu'ici, vous trouverez toujours bien le moyen de me remettre une lettre. Même pour la dernière, sans le malheur qui a voulu que vous vous retourniez tout de suite dans un certain moment, nous en aurions eu bien aise. Je sens bien que vous ne pouvez pas, comme moi, ne songer qu'à ça, mais j'aime mieux avoir plus de patience et ne pas t'en risquer. Je suis sûre que M. Danceny dirait comme moi, car toutes les fois qu'il voulait quelque chose qui me faisait trop de peine, il consentait toujours que cela ne fût pas. Je vous remettrai, monsieur, en même temps que cette lettre, la vôtre, celle de M. Danceny, est votre clé. Je n'en suis pas moins reconnaissante de toutes vos bontés. Je vous prie bien de me les continuer. Il est bien vrai que je suis bien malheureuse, et que sans vous, je le serais encore bien davantage. Mais après tout, c'est ma mère. Il faut bien prendre patience. Et pour vous que M. Danceny m'aime toujours, et que vous ne m'abandonniez pas, il viendra peut-être un temps plus heureux. J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec bien de la reconnaissance, votre très humble et très obéissante servante. ... ... ...